Monsieur Valve nous a promis Counter-Strike 2 pour l'été 2023, et bien la promesse a été tenue officiellement, vient de sortir la bêta ouverte de Counter-Strike 2. Il y a des gens qui n'y ont pas eu accès, mais c'était un bug qui a été corrigé donc cette nuit. Il faut deux petites raisons pour l'avoir, c'est un compte Prime dans un premier temps et avoir un rank sur CSGO. Donc toutes les personnes qui n'ont pas de rank sur CSGO, allez juste faire un petit matchmaking, faites vous une petite rank-aide, obtenez un rank et vous verrez que vous allez avoir dans votre menu principal une petite notification en haut à gauche de votre écran. Vous cliquez dessus, vous allez redémarrer le jeu et vous aurez accès à Counter-Strike 2. Vous cliquez dessus, vous allez avoir un launcher, ça va vous demander de choisir entre CSGO et Counter-Strike 2. Donc c'est une bêta ouverte, je me pose des questions sur l'anti-cheat à l'heure actuelle. Voilà donc toutes les maps sont disponibles, il y a un nouveau leaderboard, on va en parler bien évidemment dans la vidéo. Mais je veux savoir votre avis sur l'anti-cheat, si vous allez rencontrer ou pas beaucoup de cheaters. C'est une bêta, il y a le vac live et plus le vac net, donc ça va constamment analyser en direct et en permanence les cheats potentiels et les logiciels qu'il y a sur votre PC. Donc c'est censé être beaucoup plus, beaucoup plus restrictif. On va voir ce que ça va donner. Voilà, bien entendu, on regarde ça tout de suite dans la vidéo et je vais vous montrer aussi mes réglages. C'est un enfer à régler CS2, il y a plein de nouvelles choses, les menus ont un petit peu changé aussi. Je ne vais pas vous en parler en détail, je ferai des vidéos dédiées sur chacun de ces sujets. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer au moins les réglages que j'ai passé toute l'après-midi à faire hier les amis. Voici Skin Monkey, petite intro les amis avec le code MalekCSGO. Vous cliquez ici, vous mettez le code MalekCSGO pour m'aider, pour me soutenir, ça fait des inscriptions. C'est un site pour trade les skins tout simplement et vous avez 35% de bonus avec le petit code. Donc, on a Inferno qui a été révélé, on a Anubis, on a Ancien D2, Mirage. Toutes les marques compétitives sont disponibles à l'heure actuelle. Et surtout, on a CS1 avec la disparition de rank. Le Global Elite n'existe plus, il n'y aura plus de plafond, ça ne sera plus limité. On va pouvoir juste grinder tout simplement l'élo avec un leaderboard, un classement mondial et public. Donc, c'est segmenté par région, NA, Europe, Océanie, etc. Et donc, ça va donner du sens au matchmaking. Est-ce que ça va tuer Faceit ou pas ? Je ne pense pas. Soyons honnêtes, on attend bien évidemment que le jeu sorte officiellement pour que Faceit puisse donner du sens à son matchmaking, à sa rank-aid et ce genre de choses. Mais si on a un anti-sheet performant et si on a un leaderboard que les gens veulent vraiment grinder et qui est pertinent, très certainement que ça va donner du sens au matchmaking. En tout cas, pour les casuals, même qui étaient genre niveau 2, niveau 3, niveau 4 Faceit, je pense que ces gens-là auront plus d'intérêt à rester sur le matchmaking. Pour moi, Faceit n'a que d'intérêt pour vraiment la scène semi-professionnelle et professionnelle, tout simplement. Et tous les casuals, donc 99,9% des gens, là je pense que le matchmaking sera totalement pertinent parce que le classement va définir vraiment un vrai niveau, il est public, les gens voudront flexer là-dessus. Soyons honnêtes, les amis. Donc, Counter-Strike 2, voici mon menu, voici mes petits skills que vous pouvez voir par exemple. C'est super joli et rendez-vous compte que je suis en 4 tiers et tout, je n'ai pas voulu changer trop mes repères. Il va falloir déjà définir votre équipement, les amis. C'est comme ça qu'on s'équipe parce que vous avez la possibilité de choisir USP et P2000 par exemple pour votre Side-CT. Vous choisissez juste les armes que vous voulez, ou par exemple le Jiggle et le Revolver. Pareil, M4S plus M4A4, vous pouvez les définir tout ça. Donc, vous choisissez le Side-Tero, vous choisissez le Side-CT et vous équipez pour jouer. Donc, le mode 1er, on va avoir toutes vos statistiques intégrées en fonction également de la map parce qu'il y avait des petits malins qui montaient globalement. Élite, mais il ne jouait que D2 ou il ne jouait qu'Inferno sur le matchmaking de CSGO. Et bien là, maintenant, ça ne sera plus possible. Il va falloir grinder absolument tout. Désormais également, vous avez le classement mondial qui est à votre droite. Pour le moment, il n'y a rien du tout parce que je n'y ai pas joué. Mais il va y avoir des systèmes de saison et des récompenses. Donc, on va pouvoir gagner des skins, des caisses, plein de trucs comme ça et des récompenses, des médailles. Donc, ça va donner du sens clairement et de la pertinence au matchmaking. Voici mes petites options. J'ai vraiment galéré, mais voici mes petites options. Vous n'êtes pas obligés de faire ce que moi, je fais. J'ai une 3080 Ti, j'ai un gros i7 12700K. Donc, je fais tout tourner. Mais il faut désactiver quand même certaines choses. L'anti-crelénage, c'est pour lisser un petit peu les textures et ça ne va pas consommer trop de ressources. Alors que tout ce qui est occlusion ambiante, le FSR, etc., c'est des technologies dont on veut se séparer. Il y a le HDR, il y a plein de trucs comme ça. Donc, mettez en mode performance directement, ne vous cassez pas la tête. Pour l'audio, je désactive tout. Je ne laisse que les bombes, l'avertissement de bombes des 10 secondes, des 10 dernières secondes. Ça, c'est très important compétitivement de le savoir. Dans le jeu, voici mon radar, toutes ces choses-là. Je vous les laisse si vous voulez copier ou pas. Faites ce que vous voulez. Allez vous balader. Je ne vous cache pas que je ferai des vidéos dédiées vraiment pour expliquer point par point à quoi sert, quelle option et quel impact ça va avoir dans votre jeu. Ça consomme plus de ressources. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Le CS2 consomme plus de ressources. Il est un petit peu moins fluide. Donc, on va revenir comme à l'ancienne. Donc, moi, par exemple, les 360 Hz, ce n'est pas trop ça. Alors que vous, si vous êtes sur des 240 ou des 144, je pense qu'il va falloir baisser un petit peu les résolutions, baisser un petit peu les détails, revenir au temps d'avant de CSGO ou alors upgrade les configs. On est en 2023, il faut vivre avec son temps. Et il faut accepter quand même que ce soit un nouveau jeu, un nouveau moteur, que ça consomme plus de ressources. Il ne faut pas faire les chouiner parce qu'on a eu un CSGO qui a tenu quand même plus de 10 ans avec des ressources qui étaient allouées très facilement avec des configs complètement éclatés au sol. Maintenant, il faut grinder. Voilà, donc achetons quand même des nouvelles configs. Quand c'est Call of Duty ou je ne sais pas Battlefield ou le dernier Star Wars, personne ne pleure. Là, pour le coup, CS, ils ont mis quand même pas mal de temps. C'est quand même assez fluide. On a quand même des centaines de FPS. Donc, ne nous plaignons pas. En tout cas, chose promis, chose due. Counter Strike 2 est disponible. Open beta. L'anti-cheat, je me pose la question. J'attends vos retours là pour le coup. Parce que je veux savoir si le VAC Live est efficace et si vous allez rencontrer beaucoup de cheaters. Alors, il va y avoir des failles. C'est sûr à 100%. Il va y avoir du cheat. C'est sûr à 100%. Mais j'aimerais quand même que ce soit beaucoup plus efficace que ce qu'on a sur CSGO. Là, ça va scanner, analyser votre PC en permanence. Et donc, ça sera tout de suite plus restrictif. Sachez-le. Donc, super nouvelle. Counter Strike 2 est officiellement sorti. J'espère que vous allez kiffer. On est le mois de septembre, les amis. Et j'ai la chance et le plaisir de vous annoncer que j'ai obtenu le contrat 70-30 sur ma chaîne Twitch. Donc, venez mettre un petit prime ou un petit gif. Ça prend son sens. Désormais, je vais pouvoir gagner 20% de revenus en plus en ne faisant rien de plus que ce que je faisais depuis toujours. Donc, c'est une bonne chose. Merci de venir m'aider et de me soutenir si vous appréciez mon travail. Passez une excellente journée, les amis. Allez grinder Counter Strike Global Offensive pour obtenir un rank. Le prime, bien évidemment. Et venez sur CS2. On veut des avis d'absolument tout le monde. Il va y avoir des changements, les mécaniques, etc. Là, par exemple, je suis très frustré. Il n'y a pas forcément l'arme à gauche, l'arme à droite. Les binds. Il y a des commandes qui ont disparu sur la console. On ne peut pas tout faire. Les auto-execs. Il faut laisser un peu de temps. Ça ne sert à rien de râler. Il y a des trucs qui me déplaisent énormément. Mais je ne vais pas râler tout de suite. On est en bêta. Il faut laisser un petit peu le temps à Valve de tout sortir. Là, déjà, on a toutes les maps. On a un matchmaking. On a un leaderboard. On a du MR12. C'est officiel. Sachez-le aussi. Donc, ça va être des matchs beaucoup plus dynamiques. On va pouvoir enchaîner plus de games. C'est que du positif. Il faut juste positiver et aller vers le mieux. Parce qu'ils ont l'air d'être à l'écoute. Et de vouloir aider la communauté à les satisfaire. Donc, pour le coup, restons positifs. Faisons des bons rapports. Faisons des bons retours. Parce qu'ils ont l'air quand même d'être réactifs sur les réseaux sociaux. Enfin, ils ne parlent pas directement. Mais ils corrigent. En tout cas, en permanence. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. Code MalekCSGO sur Skidmonkey pour m'aider. Et venez, bien évidemment, vous abonner à la chaîne YouTube. Des gros bisous sur tout le monde. Sous-titrage ST' 501